non mais wow ok je suis obligé de commencer par la fin non attendez 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 j'aime bien parce que pendant l'épisode je me disais comment il pourrait faire pour nous surprendre pour faire un truc de fou et tout puis à la fin il pose ça comme ça ok vous gros spoil direct si jamais vous venez sur la vidéo en vous demandant si je vais spoiler ou pas non non là faut partir tout de suite là sinon vous loupez quelque chose faut qu'on en parle obligé on va parler que de ça même non parce que moi j'ai pris des notes pour tous l'épisode mais il n'y a pas besoin c'est ouah alors déjà ta soka qui se fait éjecter et puis tu fais bon moi elle va quand même pas crever quoi mais bon dans quel état elle va être où elle va être etc et après tu la vois à la toute fin de l'épisode un beau plan d'ailleurs puisque tu vois des plans sur les vagues et puis après en fait tu vois une espèce d'onde de force dans les vagues très bien fait et puis tu vois les gros les coups de à soka où là d'accord il ya une espèce de transition la transition est waouh méga bien fait puis tu fais ok alors à ta 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 fin de l'épisode c'est quoi il nous faut un truc mystique là qu'est ce qui se passe d'autant plus que quand tu trouves à la fin du quatrième épisode sur une série star wars parce qu'en général il ya huit épisodes c'est ça il y en a huit ou il y en a neuf je sais pas je crois qu'il y en a huit un peu comme d'habitude quand tu es un peu à la mi-saison tu es est ce qu'il ya quelque chose là et et puis ben là tu as une espèce de mouvement de recul et puis à soka ne sait pas trop où elle est elle se relève tout doucement et puis petit à petit toi tu es là tu es en mode montre moi en face où est ce qu'on est qu'est ce que je vais y je veux voir sorte de la caméra fait quelque chose et puis là tu vois une espèce de ligne comme ça par terre et puis bien évidemment le comme je l'avais deviné entre guillemets le générique de fin ce qui est tracé et tout oui ça peut faire penser justement au voyage entre différentes galaxies mais tout simplement les chemins de l'hyper espace mais aussi eh ben là où elle se trouve le monde entre les mondes on bat évidemment voilà rêve rebelle etc et et puis ben endroit mythique quand même même si là comme ça je pourrais pas en dire beaucoup plus à part que c'est une sorte de moyen de naviguer entre les mondes mais aussi au delà de son nom monde entre les mondes c'est je dirais c'est voyage dans le temps en fait limite un peu quand même mais après ça permet de voir des choses mais est ce qu'on peut y accéder ça je sais plus je crois que tu peux accéder aussi peut-être à des réalités alternatives parce que je sais que ezra a failli faire pareil poussé par sidious d'ailleurs là je vous parle de souvenirs mais j'ai très clairement en tête la scène dans rebelles et donc ok donc tu fais monde entre les mondes alors déjà première question légitime qu'on se pose c'est comment enfin comment comment elle a atterri ici comment elle a atterri ici bon tu vas pas me dire quand je suis tendu une falaise sur une planète lambda plus atterri là dedans non est ce que ce serait pas le moment justement où ils ont fait le jump en hyper espace là la soeur de la nuit et bailan je crois que c'est comme ça que ça fait le way byline bailan bon bref je sais pas comment on appelle comment on prononce est ce que ça aurait pas créé un truc qui fait que parce que au final je sais pas comment on y accède je me souviens d'un truc mural dans rebelles ils ont fait une sorte de truc et puis finalement il se retrouve dans la je crois que c'est ezra qui l'avait ouvert le monde entre les mondes donc il ya ça est ce que je suis en train de me dire est ce que le fait qu'ils aient jumpé en hyper espace le temps justement et l'espace là bas je me fais attaquer est ce qu'il y aurait pas justement une différence de temps d'espace entre les deux qui fait que entre le moment justement ils ont jumpé il s'est déjà passé des choses dans l'autre galaxie là bas et le fait qu'elle soit dans le monde entre les mondes ce serait ezra en fait qu'il aurait réouvert bon là je vais loin mais le pire c'est que tu as le jeu de la caméra avec à ce cas voilà qui se relève qui sait pas trop où elle est et à un moment tu sens que la caméra elle cache quelque chose quoi derrière elle et tu fais elle va se retourner elle va voir quelqu'un tu vois mais bon alors au tout début on aurait peut-être pu penser à ezra mais on entend quand même les voix et il appelle snips shippie sans doute en français et puis tu fais oui bon d'accord ok anakin mais on va le voir comment dans quel état ou ça parce que bon après le monde entre les mondes je pense il peut y mettre un peu n'importe qui et n'importe comment et là le anakin le anakin de l'épisode 3 c'est ça je peux boucler milon jusqu'aux épaules tout ça alors je pense qu'ils ont fait revenir l'acteur ils ont dû leur ajeunir quand même aussi même s'il n'y a pas trop trop besoin mais là pour le coup là où je trouve que ça se voyait quand même un peu dans les flashbacks de la série obi-wan là ouais là c'est fou quand même là tu vois ça tu es oh et le pire c'est que à le l'épisode s'arrête tu fais non mais bien c'est déjà en plus l'épisode en lui-même était très bon épisode en lui-même il s'est passé quand même beaucoup de choses on va essayer d'y revenir assez rapidement j'ai pas envie que soit trop long non plus mais finalement en fait ce truc ça a éclipsé tout ce que je voulais dire de l'épisode en fait limite c'est what the fuck c'est il l'épisode bon il était voyez ça c'est le minimum ça c'est le maximum on était plus du milieu en termes de qualité on était vraiment dans la section haute mais là on a cassé le plafond de verre on est passé au dessus du maximum avec cet truc de malade comment tu pouvais t'y attendre bon comme je disais si jamais je retrace un peu l'épisode même si là je fais plus vraiment de résumé d'épisode parce que bon si vous regardez la vidéo c'est que vous l'avez vu donc pas besoin de vous résumer ce qui se passe mais c'est plutôt des petites réactions que j'ai pu avoir pendant l'épisode des petites réflexions aussi je disais dans la précédente vidéo que j'aimais bien le précepte des jedi de ahsoka enfin tout du moins sa manière de penser de d'aborder en fait ces concepts en fait actuel même si elle se considère pas comme une jedi mais sa manière de de se battre sa philosophie de vie tout simplement qui s'éloignait des jedi et que je préférais que le fait d'abandonner complètement ses sentiments c'était pas quelque chose de bien dans la vie de tous les jours si tu veux réussir quelque chose ou si tu veux pas en souffrir en pâtir si tu veux si tu veux quand même rester connecté au côté humain tu peux pas tout abandonner comme ça et pourtant il ya quand même une chose qu'elle dit un moment à sabine elle lui dit elle dit parfois il faut laisser ses sentiments de côté donc mais c'est pas tout le temps et les jedi c'était radical mais elle sait pas tout le temps c'est il faut laisser ses sentiments de côté des fois quand elle parlait à sabine par rapport à Ezra elle lui disait voilà là des fois je veux dire si 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 tu te laisses trop emporter tu risques de faire des mauvaises décisions des mauvais choix et peut-être que c'est ce qu'elle a fait en fait au final elle s'est trop laissé emporter parce que belan baylan je sais pas vous me direz comment le prononce il lui fait tout un discours à la fin quand il a éjecté à ce cas et elle finit quand même par succomber par se laisser emporter par ses sentiments et à lui laisser la carte alors j'ai quand même quelque chose à dire à propos de ça est ce que c'est vraiment sabine au dernier moment qui a succombé qui lui a laissé la map ou est ce que c'est chine derrière qui utilise la force pour la pousser au dernier moment qui est comme ça et est ce que sans chine derrière elle aurait elle lui aurait quand même donné la map ou alors chine est arrivé après qu'elle lui ait donné la map et puis elle a l'attrapé avec la force ça moi je dis que pour certains ça peut être clair ah non non elle lui a donné parce que belan lui a fait le discours et puis elle a succombé mais je trouve que au niveau de la réalisation de l'épisode je pense que derrière les gens qui ont fait l'épisode ils ont voulu intentionnellement mettre cette espèce de doute là je dis ça je dis rien moi c'est pas moi qui ai fait l'épisode mais je me dis peut-être autre chose sur laquelle j'ai réagi les robots qui se battent au point alors ça c'est énorme parce que t'as des personnages humains on va dire vivants tu vois ahsoka sabine qui se battent au pistolet au sabre donc tous des trucs qui sont pas manuel physique et les robots qui eux normalement sont des machines et qui devraient utiliser des trucs de fous des pistots laser des machins non ils se battent au point ça c'est énorme j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très drôle de robots qui se fight ils se tapent ils ont pas mal donc mais c'est très drôle c'est très drôle j'ai bien aimé la petite line de ERA once a rebel always a rebel en plus avec le mot rebel elle vient de star wars rebelle voilà bon mais c'est c'est j'ai bien aimé une fois un rebelle toujours toujours une rebelle donc elle part avec les pour aller chercher sabine et et ahsoka d'ailleurs je pose une question la flotte la de la république c'est au dessus de quelle planète parce que la planète ressemble vachement à la planète terre mais voilà je sais juste pas quelle planète c'est sinon ah oui autre chose alors je sais plus comment il s'appelle murdoc muroc je sais plus mais le gala l'espèce de garde habillé en noir avec le casque et tout qui s'était battu enfin voila bon j'ai eu quelques échanges sur le discord on m'a dit apparemment il y avait des il y avait des théories sur lui comme quoi ça pouvait être l'un ou l'autre ça en parlait beaucoup sur sur internet et tout ça mais moi c'est vrai que dans les trois premiers épisodes je les ai à peine calculé ce ce gars là parce que pour moi je vais dire il habillé tout en noir il a pas de distinction particulière donc pour moi c'était un un garde comme un de la garde prétorienne sauf que la garde prétorienne c'est rouge lui était tout en noir pour je suis voilà et puis je crois que ça fait des théories et tout comme quoi je l'ai pas remarqué et tout ça oui bon d'accord mais regardez il crève en fait et donc alors après c'est comme beaucoup de choses c'est marrant de se faire des théories sur parfois tout et n'importe quoi je suis pas en train de remettre ça en question mais c'est juste que ça montre que des fois on peut se monter la tête sur des trucs on peut se faire des théories de machin sur des choses qui sont au final totalement insignifiante mais c'est bien aussi c'est c'est super bien mais voyez c'est juste que pourquoi je vous parle de ça c'est parce que des fois c'est arrivé que pour star wars 7 8 ou d'autres d'autres choses on se fasse des films sur plein de trucs ouais regardez le gamin à la fin de l'épisode 8 gamin avec le ballet ou lala ah mais alors lui en fait on va le voir dans l'épisode oui c'est ce genre de truc où moi j'ai vu le gamin j'ai dit bah ouais c'est une symbolisation pour dire qu'en fait la force tout le monde là et puis il ya la nouvelle génération et tout point final quoi et t'en as ouais on va le voir machin et tout et après limite si on le voit pas le gamin dans l'épisode 9 c'est limite les gens qui qui avaient pensé à ça ils sont déçus et en fait pour moi quand je prends du recul sur tout ça je fais attends on s'est monté la tête imaginez là les gens qui se sont dit ouais c'est peut-être ezra dessous et qui ont placé toute une hype toute une attente à ça et qu'ils le voient crever et partir en poussière comme ça qu'est ce qu'ils en pensent ils sont là en mode ouais je suis déçu et tout voyez en fait jusqu'où où est ce que la hype peut nous faire aller je vous renvoie à une vidéo de ma part qui date de maintenant presque quatre cinq ans au moins ça s'appelle la dangerosité de la hype ou un truc comme ça où j'expliquais en gros ça que la hype c'est ça ça peut être bien mais ça peut être à double tranchant enfin bref beaucoup de choses pour si peu bon il est il est mort d'ailleurs sa mort était assez impressionnant comme ça il part en fumée est ce que ça une symbolique particulière de partir comme ça en fumée est ce que est ce que c'est est ce que c'est les a comment il s'appelle les inquisiteurs voilà est ce que c'est propre aux inquisiteurs de mourir comme ça je me souviens plus je sais que les morts parfois signifie des choses ou la manière de mourir donc ça s'est fait comme ça les faits de manière générale sont vraiment bien un empêche tout ce qui est visuel sont mises en scènes chorégraphie franchement il ya des il ya des belles choses moi j'ai regardé l'épisode je regarde les épisodes là chez mes parents donc je regarde avec un home cinéma est vraiment au niveau des sons il y a eu un moment un son qui a retenu tout un tout mon attention ça a été le son au moment où ils ont enclenché l'hyper espace et le saut dans l'hyper espace juste un moment je crois qu'il y a la soeur de la nuit qui dit enclencher et puis là tu as un son qui fait ça fait ça a fait vibrer je pense toute la maison mes parents ils ont dû l'entendre de l'autre bout de la maison non mais vraiment ça les sons dans l'épisode visuel et tout vraiment des trucs de fou ouais bailan alors feu bailan jeudi enfin feu l'acteur ça y est maintenant j'arrive à utiliser le mot non mais c'est pas drôle parce que j'adore son perso en fait tu sens qu'il a tout un poids tout un passif tout tout quelque chose et tu sais que tu ne verras pas dans une prochaine saison à part si le personnage meurt dans cette saison là mais mais ça fait chier en fait je sais pas de quoi il est mort je sais juste qu'il est mort l'acteur mais et rip et parce que franchement ça fait ça fait bien chier j'aime beaucoup son personnage sans qu'il a un poids apparemment c'était un m qui apprenait enfin je sais pas un truc comme ça former master ou je crois qu'il dit un truc comme ça et tu sens pas avant il faisait partie de l'ordre parce qu'il a il a connu anakin apparemment et tout ça et tu sens vraiment tu vois quand il veut quand il va se battre tu vois il dira c'était inévitable contre asoka tu sens qu'il est là en mode ouais bon un peu un peu blasé oui un peu blasé tout ça ou ok web non il va y avoir une guerre mais c'est pas moi qui vais la faire ça va être trop voilà moi je me dédouane un peu mais tu sens qu'il a ouais ouais ou là il a dû vécu il sait d'où il vient il sait ce qui enfin il sait ce qu'il fait je sais pas mais ah j'aime bien tu vois un peu ce personnage qui se laisse pas juste emporter par sa colère par sa papa par ses ambitions moi je suis le méchant c'est ouais non plutôt ouais bon de façon c'est comme ça et tu le vois aussi par son âge tu sens que c'est quelqu'un voilà qui est ressorti de beaucoup de choses qui est qu'à naviguer voilà entre beaucoup de patrons entre guillemets beaucoup de d'orientation voilà donc ouais quelqu'un de très sage d'un côté mais très mais très ben pas forcément les meilleures intentions non plus oh voilà ben c'est ça j'ai fait le tour voilà vraiment un très très bon épisode de tu t'ennuies pas de tout l'épisode il ya beaucoup de choses puis bien évidemment le final alors maintenant on peut se demander qu'est ce que nous réserve l'épisode 5 là forcément mon entre les mondes parce que moi je me suis dit bah attends à soka elle n'est pas partie avec eux donc la série s'appelle à soka mais limite l'action elle se passe dans une autre galaxie maintenant donc à soka tu vas faire comment bon bah elle s'est dit je vais emprunter la voie du monde entre les mondes ça va être plus simple mais non mais parce que forcément je vois que comme ça qu'elle puisse rejoindre la soeur de la nuit chine sabine et et baylan dans dans une autre galaxie et puis s'roînera impossiblement voilà il ya que ça après qu'est ce qui va se passer avec anakin là encore une fois je pense pas qu'il faut se faire beaucoup de films va y peut-être y avoir une discussion tout ça mais on va pas voir anakin pour le reste de la série on leur met à coup pas si c'est le cas mais pense pas quand même mais ouais ben non je pense qu'elle va les rejoindre comme ça via le monde entre les mondes et on verra ce qui va se passer là bas mais ça veut dire que l'on se rapproche beaucoup de ce rône et de ezra j'ai hâte ouais c'est sûr que si t'as pas vu rebelles avant de voir cette série je pense que tu manques un peu quelque chose mais c'est comme tout dans star wars si tu l'as pas vu ça va donner peut-être envie de la voir et tu vas la voir après il n'y a pas de meilleur ordre voilà allez sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien retenir vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous